Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire C'est un petit tissu du Radio Solidarité. Aujourd'hui, nous sommes tous les jours d'avoir nous, Sœur Marcel qui est venu, ancien secrétaire du Centre National, et Sœur je venu à Joseph, l'une des étoiles, le défi de Marie, le secrétaire du Centre National, coordinatrice du Colère Christoal, pour un entretien à la Radio Solidarité. C'est un petit tissu qui entretient sa fête, nous n'occasions, parce que c'est Sœur Marcel, Sœur Marcel avec nous. Sœur Julien, c'est le moment avec nous, et c'est Sœur Julien qui a passé Sœur Julien qui a passé Sœur Julien, qui veut que Sœur Julien, Sœur Marcel, qu'on a un petit nouveau bonjour sur les antennes de la Radio Solidarité. Sœur Marcel, bonjour. c'est que je tiens d'abord que la douceur est réellement béni mais c'est ça je vais avoir une petite relation avec celle à celle parce que les mamans à petit tuer au moins qu'on voit deux ses aïeux devraient nous connaître celle ici après elle va prendre en haïti elle a regardé attendez deux idées dans les sols d'appareil sur les antennes de la radio télésorique oui c'est pour moi c'est je vais bien oui c'est moi c'est j'ai un peu à tout dire Nous sommes contents, nous sommes contents. Nous sommes contents et nous sommes contents. Nous nous sommes contents. Comme ça nous a célèbre 25 ans depuis que nous avons été à la vie, est-ce que vous êtes capable de nous jouer au grand pendant que nous avons servi à la famille spécialement dans la Congrégation Filles de Marie? Eh bien, c'est avec un peu plus contents que vous allez me partager avec nous. C'est l'opportunité que grand-maître la maman, l'a réelé, l'été réelé pour me servir. Et toutes ces constances qui étaient amenées à ce que ce soit Filles de Marie, qui étaient accueillies par l'intermédiaire de Sœur Edwidge, Sœur Marie Edwidge, parce que quand j'ai eu l'appel, je me posais la question à savoir où aller. Et voilà que ce jour-là, Sœur Edwidge est venue nous voir au bureau, au Sacré-Cœur, où je travaillais avec le Père Nolan, supérieur à l'époque, directeur à l'époque de la paroisse du Sacré-Cœur. Donc, Sœur Edwidge m'avait donné l'opportunité justement de lui causer et de lui parler de ma vocation. Donc, c'est ainsi que Sœur Edwidge m'avait promis de prier pour moi. Et c'est ainsi que, quelques temps après, elle, je ne crois pas en vouloir être trop longue, mais juste quelques temps après, elle m'a écrit pour me dire si je voulais toujours me consacrer au Seigneur, répondre à l'appel du Seigneur, que je pouvais joindre les filles de Marie. Donc, c'est ainsi que j'ai vite rempli les formalités exigées par la Congrégation et par l'Église. Et j'ai commencé, je me souviens très bien, du 1er août 1987. Ce jour-là, je me suis présentée au Bel-Air et j'ai été accueillie par les filles de Marie. Donc, ça a été une joie. C'est comme un rêve pour moi, parce que c'était quelque chose pour moi qui ne pouvait être réalisé. Et c'est un désir qui se réalisait par le Seigneur. Donc, après mon officiat et la formation voulue, j'ai eu mes premiers voeux au mois d'août, en 1987. Oui, 87. Et si je me souviens bien, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je crois que c'était bien le 14 août 1993, plutôt, que j'ai fait mes premiers voeux. Oui, 87, c'est le jour où je suis rentrée au couvent, pour la première fois. Donc, les 25 années ont été vite passées. J'ai eu comme première mission, la mission de Cap Chausset. Après Cap Chausset, j'étais à Élie Dubois. De Élie Dubois, j'ai fait la formation, comment est-ce que tu appelles ça, le 3ème an ? Le 3ème an. Puis, les études à la CHR. Et c'est ainsi que j'ai pu faire les voeux perpétuels en 1993. Non, c'est pas en 1993, en 1993, en 1997 ou en 1998. En 1997, parce qu'en 1998, je me rendais justement à New York, où on nous avait offert le poste à Westbury. Oui, je n'ai pas vraiment les dates en tête. Mais, maintenant que les années ont bien vite passées, voilà déjà 25 ans, je rends grâce au Seigneur parce que je ne pensais pas pouvoir arriver à 25 ans. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a bien voulu m'aider à franchir les étapes et à donner ses 25 années de service. Donc, je rends grâce au Seigneur avec la Congrégation pour ses 25 ans. Et j'espère pouvoir continuer à servir l'Église et la Congrégation. Oui, je m'en sè, je suis content pour vous partager ça. Je voulais vous dire bonjour, merci ensemble avec vous. Mais, comme nous nous vivons là, il y a un couple qui a été longtemps dans votre engagement, et il y a un jeune qui a été engagé dans la vie religieuse ou dans sa sérotique, qui est possible de faire ça. Je pense que dans la famille, dans la vie de tous les jours, il est essentiel que nous prier en pile. Si à la base, on est une famille qui prie, eh bien, les enfants, ils recevoient la formation et l'éducation qu'ils ont besoin pour qu'ils sont capables. Parce que ce n'est pas facile, c'est-à-dire aussi pour les jeunes, de garder les principes et les valeurs morales que nous-mêmes, à leur âge que nous avions, nous n'avions pas les courants de... que eux-mêmes, les jeunes d'aujourd'hui, ont et reçoivent. Et nous autres, nous avions cette formation religieuse où l'on priait en famille. Et je crois qu'aujourd'hui, et si nous faisons une petite évaluation, il n'y a pas beaucoup de familles qui prient avec leurs enfants, qui demandent aux enfants de participer à la vie de prière. Je crois que ça, c'est un gros atout pour la famille et pour les jeunes. Nous avons perdu cet esprit de prière et cette valeur morale qui faisait de nous notre trésor, le trésor de la famille. Ensuite, les principes, le respect voulu, les jeunes, je crois, ces jours-ci, pensent davantage et faire plaisir à leurs amis qu'aux parents. Et les parents, de leur côté, moquent du fait de leur situation économique. Des fois, la situation économique du père, de la mère ne suffit pas pour pouvoir tenir un foyer et ils sont obligés de travailler. Là, ils travaillent, ils travaillent, mais les enfants n'ont pas la chance d'avoir une vie familiale, de manger ensemble, de porter ensemble, de voir les parents vivre ensemble. Donc, c'est ainsi, c'est de là, je pense, que les parents ont raté un peu leur mission d'éduquer leurs enfants, faute de présence. Faute de présence. Mais, d'un autre côté, ils vous disent qu'il faut vivre, il faut manger, les enfants doivent s'habiller, les enfants doivent aller à l'école, il faut payer tout cela. Donc, ils sont entre-déchirés entre leur situation économique et les valeurs morales, normalement, qu'on devrait garder et donner aux enfants. Donc, pour maintenant, pour les jeunes, la situation est très précaire parce que la maison est vide, ils ont leurs clés, ils sont libres et, mon Dieu, c'est là que l'éducation a des failles pour la formation des enfants. Et... Ils ont toutes sortes d'attractions aussi. Oui, oui, toutes sortes d'attractions, de plaisir. Et puis, ils n'ont pas les parents à la maison pour les retenir. Et pour leur donner l'éducation, la formation dont ils ont besoin, ils sont livrés à eux-mêmes. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, ça soulève pas mal de points, de problèmes pour les parents eux-mêmes. Ce sont les défis de notre temps. Oui. Les grands défis de notre temps et... Justement, les enfants sont un peu... Ils sont perdus, livrés à eux-mêmes. Bon. Chère Marcel, nous disons vous merci pour tant ça qui ont été accordés à téléspectateurs, à Radio Télés Solidarité. Vous voyez que le message là est tombé dans les bonnes oreilles, dans les bonnes têtes, pour les fruits. Et nous demandons pour le bon Dieu béni ou pour vraiment vous le bon Dieu capable d'accorder en pile notre année ensemble avec nous dans la congregation. Merci. 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 Et moi, je prie en pile pour la congregation, je prie pour les jeunes eux-mêmes. J'espère que, malgré la situation difficile que les jeunes ont rencontrés, les enfants eux-mêmes, avec les parents eux-mêmes, qui peuvent remplir les fonctions et d'éducateurs eux-mêmes, qui peuvent remplir les fonctions. Moi, je souhaitais que quand même, ils recevront un message dans la parole, la parole du Seigneur qu'ils ont adressé des messages paternels en leur disant combien eux, combien qu'ils les aiment. et combien qu'ils auraient voulu qu'eux-mêmes aussi qu'ils soient sauvés. Qu'ils arrivent à faire de leur vie, qu'ils arrivent pour leur vie eux-mêmes à donner un témoignage comme des baptisés et des chrétiens et des citoyens valables et capables de 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 diriger et de de sauver leur vie. Nous l'autrefons encore, Sœur Marcel. donc, je t'aimerais remercier frère Buteau et me présenter des compliments à Radio Solidarité qui a fait un bon travail un travail d'évangélisation, un travail d'éducation, de formation et que bon Dieu bénit nous. Donc, bon Dieu bénit nous et me souhaiter longue vie à Radio Solidarité. ça a été un plaisir de que nous t'aies rencontrées avec Sœur Juvenia que me pensait qu'ils tapent au secrétaire exceptionnel pour le centre national et vraiment, ils montrèrent que le choix que nous, que la congrégation avait fait d'elle pour cette mission et ça nous donne du courage et la joie de voir que sa mission, elle est en train de remplir une très belle mission. Merci. Bonne chance pour l'avenir. Merci. Bonne chance pour l'avenir et meilleurs vœux à nos chers auditeurs et auditrices. Merci Frère Buteau. Merci Frère Buteau. Merci Frère Buteau. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire heureux anniversaire une façon sincère pour ton anniversaire Tes amis aujourd'hui se sont tous réunis Ton bonheur on l'espère pour ton anniversaire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Pour ton anniversaire, joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Pour ton anniversaire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Je veux ton anniversaire Pour ton anniversaire Oui c'est pourquoi, c'est pourquoi C'est pourquoi, c'est pourquoi Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Anniversaire, anniversaire Joyeux anniversaire Happy birthday Joyeux anniversaire Joyeux issa Joyeux anniversaire Poitiers anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Sous-titrage ST' 501